... Bienvenue sur notre plateau Acheter Louer crée l'événement sur ce salon l'immobilier en faisant sa télévision. Pendant toute la durée du salon, nous sommes ici et les principaux acteurs du marché se succèdent ici même sur ce plateau. Les réseaux d'agences immobilières, les courtiers, les banquiers, les constructeurs, les promoteurs. Et ils répondent aux questions que vous vous posez au quotidien. Des interviews, des tables rondes, des journaux de l'immobilier. Et tout cela, vous pouvez le retrouver en différé sur le site achetez-louer.fr. Et n'oublions pas nos partenaires Prominvest, MGI et Rentabilimo. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-François Buet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNIM. Vous avez pris votre fonction en janvier dernier. Alors la FNIM, tout le monde connaît. Et néanmoins, est-ce que vous pouvez nous préciser votre activité ? Oui, bien sûr. La FNIM, c'est la première organisation patronale dans le domaine de l'immobilier en Europe. C'est la première avec 12 000 adhérents qui sont d'ailleurs des adhérents venant de 14 métiers. La vente, l'allocation, l'achat, la gestion, l'expertise, le syndic. Et des adhérents qui peuvent être aussi par ailleurs franchisés éventuellement. Et donc nous, notre travail, c'est de faire évoluer les métiers. D'accord. Donc de nombreux métiers sont regroupés, en fait. Oui, tout à fait. De nombreux métiers qu'on ne connaît pas toujours. L'allocation saisonnière, par exemple. On connaît un peu mieux le syndic de copropriété. Mais aussi l'immobilier entreprise, les diagnostiqueurs, les experts en évaluation immobilière. Très bien. Question sur le marché. Alors on le sait, le nombre de transactions a fortement chuté en 2012, malheureusement. Alors qu'en est-il de ce premier trimestre 2013 et quelles sont vos perspectives ? Alors le premier trimestre 2013 est à l'image de la fin de 2012, c'est-à-dire sur un rythme assez faible. Janvier, février n'ont pas été des mois excellents. Mars a été meilleur. On le voit un peu partout. Ceci étant, c'est traditionnel, c'est saisonnier. On est sur une activité où, traditionnellement, de novembre à février, il y a quand même un peu moins d'activité. Là, pour autant, on est quand même sur un rythme qui est toujours légèrement inférieur à ce qu'on connaissait l'année dernière à la même époque. Et qu'en est-il des prix ? On parle d'une assez forte baisse en province. On dit que ça baisse même à Paris, en Ile-de-France. Quel est votre constat ? C'est très diversifié. C'est-à-dire qu'en fait, les prix subissent une légère baisse en moyenne, mais cette légère baisse cache des disparités énormes. En région parisienne, il y a des prix qui ne bougent pas. Il y a quelques prix sur des grands appartements qui baissent un peu, mais la moyenne est faible, d'ordre de 1 à 2 %. Sur les grandes métropoles, on est à peu près sur le même rythme. Et c'est vrai que si on s'éloigne un peu des centres-villes, on peut avoir des baisses de prix supérieures, allant jusqu'à 2 %. Par contre, lorsqu'on s'éloigne de ces grandes métropoles ou de villes moyennes, là, on tombe sur un marché où il y a très peu d'acquéreurs. Et donc là, les ventes qui se réalisent constatent des baisses de prix plus importantes qui peuvent aller jusqu'à 10 %. Et puis j'imagine que c'est toujours pareil. Les biens qui n'ont pas de défauts ne baissent pas ou quasiment pas. Et la baisse concerne les produits qui ont de réels défauts. Oui, c'est exactement ça. Et c'est encore plus vrai dans ces périodes difficiles. Dans les périodes fastes, quand les prix augmentent trop vite, même beaucoup plus vite que les revenus, ce qu'on a vécu entre 2002 et 2007 sur un marché qui était difficile, compliqué parce que les prix augmentaient trop vite, tout se vendait et n'importe quoi se vendait. Et sur un marché qui retrouve son équilibre, on arrive exactement à l'inverse. C'est-à-dire que les produits qui ont une caractéristique négative, c'est-à-dire mauvais type de chauffage, construction obsolète, situation mauvaise, exposition mauvaise, beaucoup de travaux, ceux-là subissent une grande difficulté pour trouver preneur. Ceux qui sont de qualité, l'appartement qui a un plan classique, traditionnel, bien entretenu, dans un bon immeuble, dans un bon quartier, bien exposé. Celui-là, il ne trouve pas trop de difficultés pour avoir un acquéreur. On a le sentiment finalement de vivre un moment un peu compliqué, même si les taux d'intérêt sont particulièrement bas. On a le sentiment que les gens n'ont pas confiance, ont peur de se lancer dans une acquisition. Comment vous analysez ce phénomène ? Écoutez, je crois qu'avec plus de 3 millions de chômeurs dans le pays, c'est vraiment cet environnement-là, cet environnement économique, qui est pesant. En plus, on a des nouvelles tous les jours qui sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Pour décider d'être acquéreur de son bien immobilier, il faut quand même avoir un minimum de sentiment de sécurité et avoir un minimum de lisibilité à court ou à moyen terme. Ce dont nous manquons aujourd'hui, tant sur l'économie que sur la fiscalité. Et c'est vrai que tant qu'on sera sur une période où on n'a pas d'annonce qui permette d'y voir un peu plus clair, les concitoyens vont rester sur l'attentisme. Seuls prennent la décision ceux qui ont un vrai besoin de se loger, parce qu'ils sont mutés, parce qu'il y a eu un changement de familial important. Mais sinon, l'achat confort qu'on connaissait jusqu'alors, « Ah tiens, on se fait plaisir, on change de dimension, de braquet, si vous me permettez l'expression », celui-là, il est mis de côté pour l'instant. Donc on n'est vraiment que sur des acquisitions qui sont des achats besoins. Il y a des annonces qui auront eu des effets pervers, comme par exemple la taxation des plus-values sur la vente des résidences secondaires. — Oui. Là, il faut quand même bien avouer que nos gouvernements successifs, de droite comme de gauche d'ailleurs, ont pris des mesures qui ont, à mon sens, été prises rapidement et pas forcément dans le bon sens. Déjà, la mesure de taxation des plus-values immobilières annoncée par M. Fillon et mise en place au 1er février 2012 a freiné complètement le marché. Dans la foulée, le candidat Hollande, qui avait décidé de revenir sur une taxation à 22 ans, a laissé la taxation à 30 ans. — Oui, ça n'a pas été fait. — Voilà. On parle d'une taxation plus forte pour les terrains à bâtir. Et puis pour le 1er janvier 2014. Et puis certains laissent même planer le doute d'une fiscalisation de la plus-value de la résidence principale, qui n'est... Je vous le rassure pas lors du jour, mais... — C'est ça. Il faut bien le dire. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. — Voilà. Ça n'est pas le cas. Mais ça va s'en dire. Ça serait mieux en le disant. Je crois qu'une annonce claire sur ce sujet-là permettrait de calmer un peu les esprits et de rassurer à minimum les concitoyens. — Et puis rappelez également que les taux d'intérêt sont au plus bas, que les banques prêtent. Alors bon, forcément, les critères se sont peut-être un peu resserrés. Qu'est-ce que vous constatez, vous, de votre côté au niveau du comportement des banques ? — Écoutez, on a... Ce matin-là, je recevais un e-mail faisant part des taux d'intérêt. On peut emprunter à 2,85% hors assurance sur 15 ans. — C'est historique, oui. — C'est historique. On n'a jamais connu ça en 30 ans. On a tendance à l'oublier. Ce qu'il faut savoir, c'est que, finalement, quand on a des taux d'intérêt extrêmement bas, comme c'est le cas, on peut emprunter sur une durée beaucoup plus longue. Parce que le coût global du crédit est important lorsqu'on est sur 2 critères qui s'accumulent, qui sont et la durée et le taux. Or, quand on est sur un taux qui est extrêmement bas, mais qu'on emprunte sur 15, 20 ou 25 ans, on rembourse très peu d'intérêt et on amortit tout de suite du capital. Donc même si on revend au bout de 7 ans, on aura toujours amorti du capital, ce qui n'était pas le cas avec des taux importants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête pour dire à ceux qui se posent la question d'acheter, écoutez, là, on a vraiment une opportunité. — Alors parfois, certains se posent très sérieusement la question d'acheter. Mais le problème, c'est qu'il y a une pénurie aussi de biens sur le marché, notamment à Paris. Vous me le disiez hors plateau. Vous êtes vous-même à la recherche d'un bien. Et on a du mal à trouver aujourd'hui. — Oui, c'est vrai. J'ai dit ça l'autre jour à une nouvelle consoeur qui croyait que c'était un effet de manche. Pas du tout. Oui, oui. Parce que j'ai besoin. Donc je cherche. Et comme je sais que les taux sont bas, je me dis « je vais essayer d'en profiter ». Et ça rejoint ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire que les produits classiques de qualité bien placés se vendent. Et en fait, sur ce marché où on semble que les choses se sont arrêtées et sont gelées, eh bien on manque aussi de vendeurs. Il y a aussi des vendeurs qui se disent « c'est peut-être pas le moment de vendre. J'attends ». Et je crois que là, on est sur un errement. De toute façon, on ne repartira pas sur des prix à la hausse comme on l'a connu de façon très intempestive de 2002 à 2007. Ça, c'est terminé. En tout cas pour une saine durée. Donc aujourd'hui, le vendeur qui se dit « je vais attendre » ne prend pas forcément la bonne décision. Vous savez, en plus, aujourd'hui, celui qui va vendre à un certain niveau de prix va profiter du même marché pour être acquéreur. Donc en fait, on gèle des opérations et finalement, tout le monde joue l'attentisme et ça ne satisfait personne. D'ailleurs, c'est un vrai problème pour les pouvoirs publics parce que le résultat des cours, c'est que ce qu'on appelle improprement les frais de notaire, qui sont les droits de mutation, sont en baisse de façon drastique. Et donc les rentrées fiscales des collectivités territoriales sont elles-mêmes en baisse. Et donc du coup, on est sur un système pervers. Un cercle vicieux, effectivement, qui s'autant entretient. Et il faut rajouter à cela, évidemment, qu'il n'y a plus aujourd'hui de dispositif d'aide à la primo-accession dans l'ancien. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez réellement ressenti l'avant-après PTZ ? Ah oui, très clairement, parce que le prêt à taux zéro, le PTZ dans l'ancien, c'était vraiment une aide pour constituer l'apport personnel. Il ne faut pas voir le PTZ comme une niche fiscale. Le prêt à taux zéro, c'est une aide qui permet, lorsqu'on va voir le banquier, de dire « Comme j'ai un prêt à taux zéro, ça participe à la constitution de mon apport personnel, donc ça me solvabilise et ça permet à la banque de me financer plus facilement ». Alors, c'est vrai que le prêt à taux zéro dans l'ancien tel qu'il existait jusqu'à un an, un an et demi, était surdimensionné et a vraisemblablement servi d'aubaine à toute une partie de la population qui a acheté avec un PTZ et qui aurait acheté même s'il n'y avait pas eu de PTZ. C'était pas déterminant dans l'acte ? C'était pas déterminant. Alors que sur un marché comme celui que l'on vit aujourd'hui, si on avait une partie de PTZ, ça serait justement déterminant parce qu'on voit bien que les acquéreurs qui font défaut aujourd'hui, ce sont les primo-accédants. En fait, les primo-accédants qui sont sur les premières tranches de l'imposition sont celles qui sont le plus touchées, qui sont le plus difficilement finançables et qui souhaiteraient sortir de leur statut de locataire pour être propriétaires. Et donc là, à la FNIM, à la Fédération nationale de l'immobilier, nous essayons de nous faire entendre des pouvoirs publics pour dire rétablissez un mini-PTZ social à destination des premières catégories de nos concitoyens, c'est-à-dire les 2 premiers seuils de l'imposition. Parce que c'est vraiment ces catégories-là qui, aujourd'hui, n'achètent pas et qui bloquent tout le système. Oui, c'est ça. Parce qu'on dit que le marché des secondos-accédants fonctionne mieux. Mais pour être secondos-accédants, il faut déjà vendre son premier bien et souvent, il correspond à l'acquisition pour un primo-accédant. Et donc, gelant le financement des primo-accédants, on gèle toute la filière immobilière. Complètement, puisque les secondos-accédants ne peuvent pas revendre leurs biens qui seraient pour des primo-accédants. Tout simplement. Voilà. Peut-être d'autres pistes de réflexion pour dégripper un peu ce système qui a l'air un peu embourbé aujourd'hui ? Mais écoutez, moi, je crois que dans ce pays, dans cette situation économique dans laquelle on est, il faudrait de légères annonces positives. On ne demande pas l'impossible. Mais je reviens sur la fiscalité. Je crois qu'il serait intéressant, il est presque indispensable qu'aujourd'hui, on arrive à une stabilité de la fiscalité. Quand on regarde sur les 18 derniers mois, la fiscalité a énormément évolué. Et on sait encore, par exemple, que sur les lois de finances qui va être en cours, qui va se débattre et qui va arriver à la loi de finances de décembre 2013 pour le 1er janvier 2014, on va à nouveau avoir une mesure fiscale sur les terrains à bâtir qui, aussi justifiée soit-elle par ceux qui vont la défendre, va encore modifier le schéma et donc donner plus d'instabilité. Et l'immobilier n'a rien de pire que l'instabilité. Il faut arrêter cette instabilité constante. Et nos dirigeants seraient bien inspirés d'essayer de travailler un peu dans la pérennité en ce qui concerne la fiscalité immobilière. Et ça a plus de lisibilité. Plus de lisibilité. Aujourd'hui, quand on achète son logement pour se loger ou quand on le loue, c'est pas pour 6 mois, c'est en général une acquittition, c'est pour 7-10 ans. Et donc, si on s'aperçoit que la fiscalité, elle a changé 3 fois en 18 mois, on se dit, attendez, voilà, c'est très très compliqué. Alors, bien que les taux d'intérêt soient extrêmement bas, cet argument-là, qui est vraiment excessivement fort, pour nous, si vous voulez, quand on fait des calculs, on se dit, vraiment, là, il y a des opportunités. Mais malgré tout, ça ne sluffit pas parce qu'on a ce manque de lisibilité fiscale. J'ai une dernière question. Dans ce marché incertain, on peut être tenté, et peut-être certains de nos spectateurs peuvent l'être, de se débrouiller tout seul en allant de particulier à particulier sur Internet. C'est facile, c'est rapide. Quel est l'intérêt, finalement, d'aller voir un professionnel de l'immobilier ? Alors, évidemment, je vais défendre les professionnels que je représente. L'intérêt d'aller voir un professionnel, quand on est vendeur, c'est déjà d'avoir une bonne estimation. La première question, c'est quand on veut vendre son bien, c'est à quel niveau de prix il faut que je le mette en vente ? Et je crois que là, le fait d'interroger les professionnels, qui peuvent avoir chacun des méthodes différentes et des approches différentes, va nous permettre, va vous permettre, en tant que consommateur, de vous faire une idée, déjà, de celui qui répond le mieux à votre attente. Pas forcément en termes de prix, mais en termes d'explication du prix. Voilà. Comment est-ce que vous estimez mon appartement ? Si vous avez face à vous quelqu'un qui vous dit, bon, je l'estime comme ça, un peu comme ça, si vous voulez, voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est quand même... C'est le capital, souvent, d'une vie. C'est le patrimoine le plus important qu'on peut détenir. Et donc, ça mérite un peu plus de professionnalisme. En tout cas, à la FNIM, on met en place 35 000 journées hommes de formation par an. Oui, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est considérable. C'est colossal. Parce qu'on pense que ce métier a besoin de beaucoup plus de formation. Ce qui va, d'ailleurs, être une partie de la loi Duflo qui va arriver. Et donc, demandez donc à ce professionnel quelle méthode expertale il utilise pour arriver à définir le bien. Est-ce que c'est une méthode de prix au mètre carré qu'on a tous en tête, mais qui est injuste parce que... Oui, assez artificielle, finalement. Assez artificielle parce que le mètre carré de la salle de bain qui est au nord n'a pas la même valeur que le mètre carré du séjour qui est au sud. C'est ça. Et donc, il faut utiliser un calcul d'expertise du prix au mètre carré pondéré. Il y a une troisième formule qui est par la valeur, par la rentabilité locative. Quel serait le montant du loyer et reconstituer le capital de ce loyer cumulé sur une douzaine d'années. Et puis, il y a la valeur de reconstruction. Enfin, en tout cas, il y a au moins 5 valeurs qu'on peut utiliser pour arriver à expertiser un bien. Et je crois que le vendeur, il a besoin d'entendre un professionnel sur comment est-ce qu'il fait. Et pour l'acquéreur, écoutez, c'est... Quand on cherche, et je sais un tout petit peu de quoi je parle en ce moment, quand on cherche et qu'on cherche direct ou particulier, c'est infernal. C'est-à-dire qu'on voit une multitude de choses à des prix extrêmement variés. On est sur des discussions qui n'en finissent pas. Et quand on pousse la porte d'une agence immobilière, si c'est une agence qui travaille seule dans son coin, on est obligé d'en faire plusieurs pour trouver. Alors que si on est dans une agence qui travaille en réseau, comme c'est le cas à la FNIM, eh bien, on va tout de suite avoir plusieurs biens qu'on va vous proposer. Et vous allez pouvoir comparer. Et vous savez, le client qui va se faire le meilleur jugement, c'est celui qui va récolter les éléments. Et puis, n'écoutez pas les boniments des vendeurs. Faites-vous votre libre arbitre en fonction des questions pertinentes que vous aurez posées. Et là, vous profiterez de l'expertise du professionnel. Merci beaucoup, Jean-François Bué. Je rappelle donc que vous êtes président de la FNIM. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et merci à tous pour votre attention. Tout à l'heure, il y aura une table ronde consacrée aux grands réseaux immobiliers nationaux à 16h30. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. A tout à l'heure.